Musique L'endroit est insolite, c'est un ancien garage. Le maître des lieux, Serge Lelouet, l'a baptisé le rocher du corsaire. Vous êtes dans un petit paradis maritime, messieurs-dames. Vous avez remarqué ? C'est mieux qu'un musée parce que vous pouvez acheter quelque chose. Ici, on trouve des trésors, vieux pour certains de plusieurs siècles. Tous ont un lien avec la mer. Car l'ancien pêcheur devenu brocanteur aime avant tout les histoires saines. J'ai ouvert ce lieu par passion, des objets de la mer, tout simplement. J'avais besoin de faire quelque chose parce que quand on arrête la pêche, c'est quand même actif. C'est un métier dur. J'ai accumulé, il fallait que je fasse quelque chose avec. Là, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un plomb de sonde. Ça, c'est génial. C'est un plomb de sonde. C'est vrai que ça n'a pas grand intérêt pour les gens. Mais là, on mettait du suif. On l'envoyait au fond. Et là, tu as des marques. Voilà, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Comme ça, quand le bateau arrivait, le long de la côte, il sondait le fond, il relevait, il regardait. Tiens, c'est les coquillages, on est sur la sonde un tel mètre. C'était, en fait, un des appareils nécessaires à bord de bateau. S'ils n'avaient pas ça, les mecs, ils allaient à la côte. Installé dans le pays de Saint-Malo, Serge est fasciné par l'histoire des pêcheurs de morue. C'est un coffre de Tardeva, ça se voit que c'est un coffre de marin. Bon, à l'origine, c'est pour emmener leurs affaires. Toute leur vie était là-dedans. Mais ils savaient aussi, des fois, qu'ils étaient crevets, ils s'allongeaient dessus et ils dormaient dessus. Tellement le boulot était dur. Et là, celui-là, je l'ai récupéré dans le village d'à côté. Je l'ai sauvé, ils partaient au feu. Et il y a le nom du marin derrière. Donc c'est extraordinaire. C'est de la toile à la voile, passer à l'huile de main. Au bout d'un moment, la flatte est passée au travers. Mais enfin, c'était mieux que rien. Tout l'équipement du Tardeva. Dans le village, ici, en 1900, il n'y avait plus d'un tiers du village qui partait à Tardeva. Donc, ouais, ça m'a toujours plu. J'ai toujours ramassé le truc. Pour le plaisir. Puis maintenant, je les montre. Parce que je le prenne pour les écoles. Je fais des fois des petites expos comme ça, qui peuvent être très intéressantes. Si j'avais été moins con, j'avais fait des études, je serais professeur d'histoire. Sûrement maritime, parce que l'histoire maritime est très riche. Et moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on ne l'enseigne pas dans les écoles maritimes. Les gamins qui vont être marins, on ne leur raconte pas l'histoire maritime sur l'évolution des bateaux en bois. Puisque les bateaux qu'on a maintenant, c'est quand même le résultat de ce qu'on a fait avant. Serge reste donc accroché à son rocher du Corsair. L'endroit est devenu incontournable pour tous les chineurs.